Deux lutteurs beaucoup plus grands que ceux que vous venez de voir. 92 kg pour Michel Tissanto. Que voici. 94 kg pour Michel Chénet, son adversaire. Voici Michel Chénet, 94 kg. 1,88 m. Champion de France de lutte contre la venette de cette salle, Michel Chénet. Avec le champion de l'Europe, les groupes d'Ivoire. Michel Chénet est directeur des sports de la ville de Nessoubois. Il a été champion de France de lutte. Alors j'espère que dans cette salle, vous allez encourager votre coulard. Et c'est un excellent catcheur, vous allez le voir. A droite, Michel Tissanto. A gauche, Michel Chénet. Tous deux sont poids lourds. Et le combat s'annonce intéressant. Toujours arbitré par Roger Delaporte. Cette fois, Roger Delaporte n'aura pas intérêt à s'en prendre aux deux lutteurs. Car vous le voyez, ils sont beaucoup plus grands que lui. Ils pèsent beaucoup plus lourd. Mais sait-on jamais avec Roger Delaporte. Et le combat va commencer. Ces deux athlètes sont fort impressionnants, croyez-moi. Moi qui me trouve au bord du ring. Et c'est parti. Michel Tissanto a pris l'avantage. Michel Chénet est à terre. Le combat ne va pas se terminer tout de suite. Non. Et les rôles sont maintenant inversés. C'est Michel Tissanto qui se trouve dans une position très difficile. Et Roger Delaporte intervient. C'est Michel Tissanto qui se trouve dans une position très difficile. C'est le combat. C'est là, on ne va pas se terminer tout de suite. Michel Dissanto parvient à se faire. J'ai l'impression que c'est au tour de Michel Chénet de se trouver en mauvaise posture. Je ne me trompais pas. Ces deux lutteurs sont eux aussi très agiles. Je ne me trompais pas. J'aime pas, Beru ! Beru ! J'aime pas. J'aime pas, Beru ! J'aime pas, Beru ! J'aime pas, Beru ! 92 kg au bout de bras vous me direz qu'à licef on a soulevé beaucoup plus à montréal c'est vrai mais tout de même michel di santo rimas sous la douleur et grimace encore après cette chute spectaculaire cette prise au bras n'est pas très agréable je dirais même plus il fait mal roger de la porte sépare les deux lutteurs qui vont reprendre le combat l'un d'eux michel di santo paraît souffrir de la main mais cela ne l'empêche pas de malmener michel chenet michel chenet dont le bras droit gauche plus exactement est immobilisé d'une façon assez particulière original ma foi voilà C'est bon. Les deux lutteurs sont curieusement enlacés. Pour résumer la situation, disons que l'un semble à l'aise, tandis que l'autre souffre. Et c'est reparti. Ah, il ne fallait pas faire ça. On en subit immédiatement les conséquences. Une série de manchettes. La dernière ayant été plus efficace que les autres. La dernière ayant été plus efficace que les autres. Distribution gratuite de manchettes. Et Michel Chénet est allé à son tour embrasser les quelques spectatrices présentes au premier rang. Tandis que Fred Manier qui s'est rhabillé, ce Fred Manier qui se trouvait parmi les spectateurs, prend partie. Fred Manier interpelle Michel Chénet qui apparemment n'a pas apprécié. Fred Manier non content d'avoir battu tout à l'heure son adversaire. Monte sur le ring et vient corriger, et vient corriger tout le monde. Et c'est parti. Ah, Fred Manier, Fred Manier. Fred Manier vient de tomber à exactement 1m50 de moi. Et je dois dire qu'il est fou furieux actuellement, Fred Manier. Prêt à remonter sur le ring pour corriger et l'arbitre et les deux lutteurs présents. Deux soigneurs emmènent Fred Manier, raccompagnent Fred Manier à sa place. Lequel est fou furieux et prêt à remonter sur le ring. Et le combat a repris après cette interruption provoquée par Fred Manier. C'est monsieur A.H.B. pour applaudir Cazor. Et le premier de ce qu'on veut, monsieur A.H.B. Autre position originale. A.H.B. ! A.H.B. ! A.H.B. ! 15 minutes de combat. C'est actuellement Michel Dissanto qui semble avoir l'avantage. Et Roger Delaporte participe aux ébats de ces messieurs. Et je dois dire que sa position là aussi semble inconfortable. mais tout semble rentrer dans l'ordre et l'arbitre a réussi à se dégager. Nous ne sommes pas très loin du tomber. Mais Roger Delaporte ne veut pas compter ce tomber. Un tomber qui n'y semblait pas dans les règles. Un tomber qui n'y semblait pas dans les règles. Michel Dissanto se relève. Et pour la deuxième fois heurte le coin du ring. Michel Dissanto se relève. Tout comme Antonio Pereira il y a quelques minutes. Ça fait très mal. L'avantage est à Michel Chemot que ses amis encouragent 4 manchettes je les compte et l'arbitre fait de même tandis que Michel Di Santo empêche l'arbitre fait de compter et il continue à corriger son adversaire Michel Chenet il doit en être à sa 10ème manchette consécutive et il prend à son tour l'avantage ceci n'est pas une manchette mais cela fait aussi mal effectivement Michel Di Santo a beaucoup de mal à dire ce qu'on aimait retournement de situation c'est une façon comme une autre de se gratter de se faire gratter je dirais plus précisément quelques primes distribuées par ci par là pour ces valeureux lutteurs une éprime de la performance Michel Di Santo et la grande éprime de la difficulté pour Michel Chenet et la grande éprime toujours faite à votre prongueur de France Michel Di Santo c'est un dialogue original Michel Chenet a l'avantage actuellement et le traitement qu'il inflige au pauvre Michel Di Santo bien particulier et une prime de 72 francs 72 francs à Michel Chenet une nouvelle série de manchettes à chaque manchette une prime celle-ci pleuve comme vous le voyez et les deux lutteurs quittent le ring et se retrouvent parmi les spectateurs de l'autre côté de l'endroit où je me trouve où sont-ils j'ai du mal sur mon récepteur à les reconnaître j'aperçois Michel Chenet que voici qui se retrouve sur le ring et voici Michel Di Santo et je dois dire que les deux combattants sont en piteux état et je crois que le combat va s'achever faute de combattants dans quelques secondes c'est fini c'est fini semble-t-il l'arbitre Roger Delaporte sépare les deux lutteurs et le combat est terminé Roger Delaporte déclare que le vainqueur du combat est Michel Chenet le combat a cessé faute de combattants tous les deux étant exténués incapables de reprendre le combat voilà le troisième combat de la soirée de cette réunion en direct d'Aulnay-Soubois est terminée le public est ravi bien sûr de la victoire de leur ami de son ami Michel Chenet d'Aulnay-Soubois bravo à tous ces combattants que nous avons vu évoluer ce soir en direct d'Aulnay-Soubois ainsi s'achève notre reportage la réalisation était assurée vous l'avez deviné vous avez reconnu sa patte par Henri Carrier les commentaires peu sérieux étaient d'Aulnay-Soubois merci de votre attention je vous souhaite une excellente nuit merci